Bonjour les amis, Kirby Jambon ici encore. Cette année, j'ai eu le grand plaisir, le grand honneur d'être nommé le Poète-Lauréat de la Louisiane française. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je mérite complètement, mais je l'accepte. J'accepte cet honneur au nom de tous les poètes franco-louisianais et tous les écrivains franco-louisianais qui m'ont inspiré. Et vraiment pour les gens toujours dans la Louisiane qui continuent à parler et vivre en français. Pour cette raison, j'aimerais commencer une petite série de vidéos où je vais lire des poèmes, quelques poèmes, des poètes franco-louisianais qui m'ont inspiré. C'est des poètes qui m'ont inspiré même avant que j'ai commencé à écrire et même c'était mes premières inspirations pour commencer à écrire. Et aussi des poètes d'aujourd'hui qui continuent à m'inspirer, continuent à montrer la créativité de nous, les franco-louisianais. J'aimerais commencer aujourd'hui avec deux poèmes. J'aimerais commencer avec les deux poètes lauréats, les deux premiers poètes lauréats de la Louisiane française. Le premier poète lauréat de la Louisiane française était Zachary Richard. Zachary Richard, bien connu comme musicien extraordinaire et comme ambassadeur de notre culture à travers le monde. Et j'aimerais lire un poème de Zachary de son livre qui s'appelle « Faire récolte ». « Faire récolte » a été publié en 1997 par les éditions Perse-Neige au Canada. Et le poème que j'aimerais commencer avec, ça s'appelle « La première rencontre ». Et vraiment dans le poème, vous allez voir des références à des franco-louisianais qui sont écrivains aussi. La première rencontre. Et le deuxième poème que j'aimerais vous lire, c'est de Jean Arsenault, aussi connu comme Marion Solé, et qui était le deuxième poète lauréat de la Louisiane. Et le poème que je vais lire, ça vient de son livre « Suite de loup ». « Suite de loup » aussi a été publié par les éditions Perse-Neige au Canada et à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'était publié en 1998. Et le poème que je vais lire, je sois ce poème parce qu'il y a un poème dans mon livre, « Châcher la chasse-femme ». Il y a la section, j'ai mentionné ça avant, une section qui s'appelle « Rencontre au musée-loup ». Et c'est des poèmes, j'ai lu un poème et après ça j'ai écrit un poème de moi-même. Et j'ai écrit un poème qui s'appelle « Avoir espoir » après que j'ai lu ce poème de Jean Arsenault. « Charge lui, living under the influence ». « Lui, L-U-I, living under the influence ». « Charge lui, living under the influence ». Tout le monde demande « Est-ce que vous avez de l'espoir » en voulant dire « Comment pouvez-vous en avoir ? » Et on répond dans une langue forcée « Oui, bien sûr, il le faut après tout ». Mais comment c'est qu'on peut avoir espoir quand une moitié de nos héros sont en tour pour la gloire et l'argent Et l'autre moitié se noie un par un dans la bouteille. C'est une question, pas une déclaration. Avez-vous de l'espoir pour nous ? Nous avons vendu un moitié et gaspillé l'autre moitié. Ce n'est pas un sourire qu'on voyait sur les lèvres de Nathan Abchar, mais la grimace de la mort. Pourquoi c'est qu'on chante pour l'argent, pour la gloire, pour oublier la misère ? Qu'est-ce que ça a pris pour arracher le volant de nos mains ? Nathan Abchar, he's a hero, he's everybody's idol. Il peut te faire brailler quand il chante. Des fois, il en pleurait lui-même. Everybody loved him. Everybody loved to watch him die. Pourtant, il avait bien dit, The good times are killing me. Quoi c'est qu'il avait tant besoin d'oublier ? Sa pauvre maison ? Son fils en prison ? Sa musique volée ? Sa vie gaspillée ? Pourquoi tu crois qu'il nous a abandonnés ? Pour s'en aller si loin de tout, ça qu'il aimait ? Comme un pauvre malheureux ? Quel espoir et quel avenir est-ce qu'on peut bien avoir ? Quoi c'est qui cherchait ton appel ? Sur le chemin des cœurs cassés ? D'où c'est qu'on vient ? Et où c'est que ça mène ? Et où c'est qu'on va ? Et où c'est qu'on veut aller ? Et c'est qui qui conduit le train du destin ? Un fou ? Un sou ? Un sage ? La terre nourrit tout. La terre pourrit tout. Reviens donc. T'es parti trop vite. T'es mort avant ton temps. T'es mort avant nous autres. Hit and run and hide. Merci pour avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite tous une bonne journée, bonne soirée. Et soyez-vous, soyez les autres. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501